bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est celui des médicaments de la douleur je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo je sais que beaucoup de gens ici sont habitués à pouvoir prendre des médicaments de la douleur et il y a deux principalités de médicaments que les gens prennent à savoir ibuprofène qu'on appelle advil ici aux états unis je ne sais pas si vous voyez très bien donc advil qu'on appelle ibuprofène celui c'est dosé à 200 mg et certains prennent la cétaminophène mais le problème c'est que beaucoup de gens le prennent sans véritablement savoir quand est ce qu'il faut utiliser ces médicaments ou pas et ne comprennent pas la toxicité de ces médicaments dans cette vidéo je vais pouvoir vous expliquer qu'est ce qu'il faut prendre à cet aminophène qu'on appelle généralement en afrique francophone paracétamol et quand est ce qu'il faut prendre l'hypoprofène que tout le monde connaît et quand est ce qu'il faut arrêter d'en prendre et les différentes complications ce que vous devez savoir c'est que il ya plusieurs types de douleurs et on a en classe les douleurs par stade donc lorsque vous allez à l'hôpital on va vous donner un papier on va vous demander de classer est-ce que votre douleur à 1 jusqu'à l'échelle de 10 et c'est en fonction de ça qu'on saura quel est le médicament de la douleur qu'on prend mais généralement les gens l'habitude juste lorsqu'ils ont mal à la tête ils vont prendre le paracétamol certainement on prend l'hypoprofène pour se sentir soulagé mais ce que je vais pouvoir vous dire c'est que le paracétamol est généralement recommandé vraiment pour des douleurs vraiment qui sont assez légères mais moi je vous dis si c'est que vous pouvez supporter une douleur c'est mieux de ne pas prendre beaucoup de gens prennent le paracétamol lorsqu'ils ont le mot de tête et certains ça devient une habitude ils prennent le paracétamol tous les jours ce qui fait qu'ils développent une maladie qu'on appelle les céphalées de tension donc il est très important de comprendre que lorsque vous avez mal à la tête vous devez comprendre quelle est la source de votre mal de tête et traiter la cause si c'est un manque de sommeil alors je vous prie dormez et vous allez voir que votre mal de tête va diminuer si c'est le fait de ne pas bien vous alimenter alors alimentez vous prenez des légumes prenez des aliments riches en énergie alors je vous assure que vos maux de tête vont disparaître parce que ce n'est pas à courir en prenant les médicaments tout le temps que cela va changer quelque chose d'autres ont des pathologies sérieuses qui nécessite de venir se faire consulter mais parce qu'il ne veut pas venir à l'hôpital il décide de prendre soit du paracétamol soit de l'advil qui est le ibuprofène parce qu'ils vont se dire que ça va aller à cause d'une fièvre si vous faites la fièvre le premier réflexe n'est pas de pouvoir rapidement apprendre le premier médicament que vous avez pour pouvoir boire le plus important c'est de comprendre qu'est ce qui vous donne la fièvre est si votre fièvre est causé par une bactérie est-ce que c'est causé par un parasite couramment au pays qu'on appelle le plasmodium si vous prenez votre paracétamol et que vous ne traitez pas le paludisme alors cela ne va vraiment pas vous aider et cela va plutôt aider votre corps à se détruire ne pouvez pas supporter alors prenez le médicament de la douleur et dès que vous vous sentez mieux arrêté vous n'avez pas besoin de finir tout un flacon parce qu'on vous a prescrit un médicament de la douleur vous devez prendre ça de façon continue vous le prenez parce que vous ne pouvez pas supporter la douleur une fois que la douleur est supportable alors ne le prenez pas et vous devez savoir qu'il ya des aliments anti-inflammatoires qui peuvent vous aider à pouvoir gérer cette douleur et j'ai dit aux femmes ici qui ont des règles douloureuses et qui prennent l'hydrofène chaque chaque mois il est préférable de pouvoir prendre de la cannelle de la cannelle qui va beaucoup vous aider de prendre le tumeur qu'on appelle encore le curcuma qui est un très réchantillon inflammatoire qui va vraiment vous aider à pouvoir gérer cette douleur parce que c'est très toxique pour votre corps de pouvoir consommer ses antidouleurs chaque jour donc faites vraiment attention parce que le paracétamol lorsque vous le prenez de façon continue va détruire votre foie c'est l'une des complications qu'on a à l'utilisation de paracétamol et quand vous prenez exagérément libuprofène alors libuprofène va détruire notamment votre estomac mais ça va détruire vos reins donc il est très important de comprendre que vous ne devez pas toujours ouvrir sur les médicaments moi en tant que médecin je n'aime pas prescrire vraiment des médicaments parce que pour moi je dis le plus important c'est de pouvoir trouver quel est le problème et résoudre le problème à la source donc cette vidéo est là pour vous sensibiliser s'il vous plaît arrêtez de prendre des médicaments pas parce qu'on va juste dans un dans un petit civils ici dans son store où il ya des médicaments vous pouvez en prendre un temps que vous voulez mais sachez que c'est votre santé vous êtes en train de détruire libuprofène et je vous conseille de le prendre dans les douleurs vraiment inflammatoires comme des douleurs de mal de ventre pour des gens qui ont les diminuer ou bien lorsque vous avez une plaie mais le paracétamol je vous le conseille de prendre lorsque vous faites une fièvre légère ou bien lorsque vous avez juste un mal de tête mais je vous en prie si vous pouvez éviter de ne pas les prendre ça serait vraiment l'idéal donc prenez son de votre santé et le plus important pour vous c'est de pouvoir bien vous reposer c'est pouvoir travailler dans la prévention c'est de pouvoir venir vous faire consulter que de pouvoir faire l'automédication à la maison donc merci de m'avoir écouté surtout partagé cette vidéo pouvoir édifier les gens si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je vais vous répondre avec plaisir on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé bye merci d'avoir regardé cette vidéo partager cette vidéo on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé bisous bye